Chers abonnés, bonjour. Vous êtes arrivé finalement au Cité-Sud. Et pour une raison ou une autre, vous avez alors besoin de changer l'adresse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé vivre chez celui ou celle qui devrait vous émerger et vous avez une nouvelle adresse. Pour ne pas tarder la réception de votre numéro de sécurité sociale et de plus d'une carte, alors il faut procéder au changement d'adresse. La première et la plus efficace est celle que nous allons faire. Mais pour s'assurer, on fera encore une deuxième démonstration. Allez, on se retrouve juste après cette image. Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe PSBistGo. Vous serez en compagnie de votre fidèle ami, Dr. Brad Mpati. Alors nous voilà. Dans ce, on peut prendre, mais avec cette recherche sur Google, c'est déjà bon. On prend à partir de zéro. On avait déjà lu tout ça. Il faut voir, chercher seulement, change of address. Ici, on retrouve ça. Alors, on a le change of address. Les étapes sont simples. Il faut juste venir ici, lire les blablabla si vous souhaitez. Et maintenant que vous êtes allé suivant, dans le formulaire, c'est ce qu'il faut choisir. Et aussi, il faut noter qu'on a besoin du reçu qui est sur le paiement, l'ancienne et la nouvelle adresse, et puis une adresse e-mail. Alors, allons-y. Maintenant que nous avons toutes ces informations, rappelez-vous que nous avons dit qu'il faut alors choisir ceci. Et automatiquement, ça nous ramène ça. Notre numéro, bon, on a mis un numéro comme ça. 0, bon, on met un zip code comme ça pour pouvoir, s'il y avait plus qu'une personne, on devait choisir la même chose ici, mais à condition qu'on mette alors leur numéro de reçu respectif. Dans le cas d'espèce, on va dire Jean, Kofi, par exemple, et la date de naissance, on peut mettre 0, 7, 0, 7. Et puis, quel est le e-nombre ? On n'a pas de e-nombre spécifique, donc on va essayer d'imaginer 41, 2. On suppose que c'est ce numéro-là, et on va choisir alors, bon, vous savez déjà que je suis du Togo, alors je suis habitué à Togo. Alors, est-ce que vous choisissez ceci ? Et l'ancienne adresse, on va dire 1, 2, 3, road, road, on suppose que c'est l'adresse, et il n'y a pas d'appartement, et puis, on peut dire Atlanta, et Atlanta, c'est où ? C'est dans Georgia, on choisit Georgia, et zip code, on peut choisir 0, 096 par exemple, et puis, si c'est au nom d'une personne, vous mettez le nom de la personne, si ce n'est pas au nom d'une personne, alors, si l'adresse où on va recevoir le courrier, c'est la même chose, on va choisir aussi, alors, ceci, plaza, place, et la nouvelle adresse, on peut, je ne sais pas si c'est appartement, on choisit son appartement, appartement A3, et puis, maintenant, c'est à quelle ville on va prendre ceci, disons que c'est toujours dans Georgia, et, bon, supposons que c'est, vous mettez l'adresse qui correspond, 31, bon, il ne faut pas que je fasse des erreurs, bon, 31,50 par exemple, cette adresse doit correspondre avec ce qu'on va mettre en haut, et puis, ça va nous dire, est-ce que c'est cette adresse, on va dire c'est oui, mais cette adresse n'est pas attribuée, et donc, on va changer sa voie, il faut mettre une adresse que le post office reconnaît, si ce n'est pas reconnu, ça ne va pas passer, alors, on va changer ceci, on va changer ça, on va, alors, faire ceci, voie, et, cette adresse est passée, et, l'adresse-là est acceptée par le post office, et tout est déjà renseigné, alors, dans notre, ici, quel est l'email que nous voulons utiliser, et qui a applicant, donc, c'est passé là-bas, et c'est quoi ici, c'est QQ, je ne sais pas, QQ, G, J, Y, et c'est ce qu'on a déjà mis trop de temps, et ça va nous rejeter forcément, alors, malheureusement et heureusement, ce que nous voulons de faire là, a été accepté dans le système, et, si nous voulons imprimer, alors, nous gardons copie de ça, et que c'est ceci, ceci, cela, et c'est déjà terminé, c'est tout ce que vous aurez alors, à faire, et donc, on va essayer de poursuivre le même changement, avec le deuxième exercice, c'est tout ce que vous aurez à faire, et donc, la correspondance va, supposément, arriver à cette adresse, tel que c'est changé, on va aller alors, au deuxième cas, un, de traiter le changement, dans le système, d'immigration officielle, peut-être court, comme peut-être, déjà enclenché, mais au cas au moment, de faire ce changement, un courrier, déjà dans le système, pour l'intercepter, il vous faut faire alors, change of address, et, on a vu trois liens, j'en ai choisi, le troisième, mais c'est la même chose, et celui-ci, on peut le faire, en payant un dollar, et un, mais on peut aussi le faire, à la poste, dans n'importe quel bureau, de la poste proche de vous, alors on va choisir, ce qui est en ligne, parce que c'est plus rapide, vous cliquez là dessus, et vous allez venir, comme, on suppose que c'est soit, un individu, ou bien c'est une famille, on prend alors famille, et on choisit alors, que tout le monde dans la famille, a le même nom de famille, et, des fois, il peut arriver que, c'est pas ça, donc, comme le nom de famille, est identique, on fait alors, un seul formulaire, mais on va prendre le cas, où, dans ce cas, c'est pas la même chose, et, il faut faire alors, deux applications, alors, pour celui qui a, un nom de famille différent, mettre le prénom, le nom, l'e-mail, confirmer l'e-mail, mettre le numéro de téléphone, et choisir que c'est permanent, et la date du début, ici, on est aujourd'hui le 26, et nous avons la chance, de dire qu'on peut choisir, alors, le 21, ce qui veut dire, que s'il y a une correspondance, déjà, qui a été émise, depuis le 21, alors, cela peut être intercepté, alors, l'ancienne adresse, il faut mettre le zip code, la ville, l'état, et le numéro de rue, la nouvelle adresse, même chose, zip code, ville, état, numéro de rue, cocher, que, on veut, on est d'accord, et puis, aller à suivant, dans suivant, ce que vous aurez à faire, vous aurez à payer, la vérification d'adresse, avec paiement de 1 dollar, et 1, ou bien, 1 dollar 10 cent, et puis, par après, vous allez remplir, alors, celui qui a préparé, n'importe qui, peut vous aider à le faire, aussitôt fait, ça va alors, aller dans le système, et c'est tout, ce que vous aurez à faire, s'il y avait déjà, supposons que vous avez fait, alors, le changement d'adresse, sur votre dossier d'immigration, en attendant, alors, la green card, aussitôt que c'est fait, vous avez procédé, à cette vérification, et vous avez antidaté, alors, le début de toutes les correspondances, qui devraient vous parvenir, de cette façon là, alors, les courriers peuvent tenter, d'être sur le cheminement, d'aller à l'adresse, que vous avez choisi, mais la pause, va rediriger ce courrier là, vers votre nouvelle adresse, J'espère que vous avez trouvé, alors, cette vidéo utile, si c'est ça le cas, n'oubliez pas, d'aimer et de partager, chaque jour est une vie, allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine, mais n'oubliez pas, d'aimer et de partager la vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo,